Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve comme tous les deux jours ou presque durant le mois de juillet pour parler d'un livre issu du continent africain. Aujourd'hui je vous retrouve pour ma première lecture qui vient du Zimbabwe, première fois que je lis quelque chose, un ouvrage écrit par un auteur ou une autrice du Zimbabwe et première réussite. Je viens vous parler de cette toute courte nouvelle ici, Analogy for Easterly, écrite par Petina Gappa qui est ici publiée par la maison d'édition Faber Stories et là ils se sont concentrés dans cette collection sur des nouvelles. J'en ai acheté une autre de Sylvia Plaf, j'ai trouvé que c'était tellement bien fait, tellement joli, tellement intéressant et puis une façon tellement comment dire légère et rapide de découvrir un petit peu ce pays africain que j'ai pas pu résister et ça a été une très bonne découverte. L'écriture est dense, très bien maîtrisée, tout comme le format de la nouvelle, ça m'a donné envie de lire d'autres oeuvres de Petina Gappa, notamment son livre Heart of Darkness Shining Light dont le titre qui est encore une fois un écho à Heart of Darkness de Conrad m'a beaucoup intrigué ainsi que le résumé. Alors Petina Gappa c'est une autrice du coup comme je vous l'ai dit originaire du Zimbabwe qui est née en 1971, qui a toujours écrit, elle est très intéressante, si vous pouvez regarder des interviews d'elle c'est très intéressant, apparemment elle lit énormément, elle écrit depuis son plus jeune âge. La littérature a l'air d'être vraiment quelque chose de très très central dans sa vie comme beaucoup d'auteurs mais elle on sent qu'il y a vraiment une folie presque de dévoration de la littérature et c'est aussi une autrice qui a connu très tôt la mixité raciale et tout ce que ça peut apporter aussi de souffrance, de douleur et un petit peu de complexité avec. Par exemple ça a été l'une des premières élèves noires d'une école blanche dans son pays. Alors en réalité pour pour tout vous dire j'ai hésité à inclure cette nouvelle dans cette série de vidéos, dans cette série de capsules parce que cette autrice a dit, et là je vais vous la citer, elle a dit dans une interview I get irritated by the term african writer because it doesn't mean anything to me. Africa is so big There are some people who are happy to be african writers. They are panafricanist. I am NOT a panafricanist I think African countries have a lot in common but we are also very different I'm very happy to hang out with my friends from other African countries who are writers But I don't see myself as an African writer because it comes with certain expectations of you Alors, j'ai finalement, comme vous pouvez sans doute le comprendre, décidé de parler quand même de cette nouvelle dans cette série de capsules parce qu'en fait je suis d'accord avec ce qu'elle déclare et je ne pense pas que l'intention et la dynamique que je donne à mes capsules aillent à l'encontre de cette déclaration. Ce que je veux dire par là c'est que je ne pense pas que les écrivains et écrivaines africains ou africaines soient dans l'obligation d'écrire d'une certaine manière, de parler de certaines choses, d'adopter un certain style, de s'intéresser à certains sujets et qu'ils soient uniquement définis par le fait qu'ils viennent de pays africains. Et bien qu'ils présentent assez souvent, il faut le dire quand même dans leur écriture ou en tout cas dans les thèmes des points communs, on ne pourrait pas les réduire à ça. Ils ont tous une individualité propre, un style propre, des positionnements qui leur sont propres et on a vu, on peut voir qu'il y a aussi parfois des désaccords, des avis totalement divergents, des façons d'écrire totalement divergentes. Bref, voilà, j'espère que c'est assez clair en tout cas, il n'est pas pour moi du tout question d'essentialiser ou de réduire qui que ce soit à une nationalité ou à une localité, mais voilà, plutôt de mettre en avant des littératures qui, parce qu'elles viennent du continent africain, sont peu traduites, sont peu étudiées, sont peu lues, sont peu mises en avant dans les librairies, dans les bibliothèques et parfois peu accessibles. Et c'est quand même le cas de Petit Nagapa dont on n'entend que très peu parler. Alors, cette déclaration quand même qu'elle a faite, elle est aussi intéressante parce qu'elle rejoint ce que dit Alamabankou dans son livre, 8 leçons sur l'Afrique, qui fera lui aussi l'objet d'une capsule et j'ai hâte de vous en parler parce que c'est un ouvrage absolument incroyable. Et ça rejoint aussi un petit peu, même si c'est assez différent, ce que dit par exemple Mahmoud Darwish, qui ne voulait pas être réduit à cette image d'être la voix de la Palestine, comme ici en fait Petit Nagapa ne veut pas être juste la voix du Zimbabwe. Elle refuse absolument cette dénomination-là. Alors, cette nouvelle ici, Analogy for Easterly, fait normalement partie d'un recueil de nouvelles auxquelles elle donne son nom et que je vous encourage à découvrir pour pouvoir goûter peut-être aux différents thèmes qu'aborde Petit Nagapa, aux différentes façons qu'elle a d'écrire, aux différentes tonalités de son écriture. Je me suis dirigée en fait vers cette édition qui n'est qu'une seule nouvelle parce que ces capsules littéraires sont extrêmement chronophages et que j'ai déjà lu de gros romans. Donc vous pouvez vous imaginer qu'au bout d'un moment, pour produire le contenu, il faut aussi privilégier certains formats courts mais c'est sûr que je vais lire d'autres livres de Petit Nagapa parce que j'ai vraiment été très séduite. Alors l'intrigue de cette nouvelle en fait, elle n'est pas sans rappeler La grève des battus d'Aminata Sophol dont j'ai déjà parlé en vidéo. Ici, il est question d'un quartier de Mandiant, le quartier Easterly et d'une élégie qui fait directement référence à un genre littéraire issu de l'antiquité grecque qui est écrit pour ce quartier. Quartier qui est très très proche du bidonville concrètement et qu'en fait on va détruire pour nettoyer la ville et c'est inspiré d'un fait réel qui s'est passé au Zimbabwe quand on a voulu nettoyer entre guillemets la ville. Et bien évidemment on n'a pas proposé de solucement, de relogement à toutes ces personnes qui ont perdu leur maison. Alors, on suit en fait, alors que derrière ce tram, cette éviction totalement injuste et autoritaire, on suit quelques personnages qui sont tous marqués par la souffrance et par l'ostracisation du fait de leur pauvreté. Ils sont tous reliés par ce quartier, premièrement, ils sont tous reliés par leur pauvreté et aussi par des liens de solidarité ou d'empathie et parfois par des liens qui sont tout le contraire justement de la solidarité et de l'empathie. Donc il y a vraiment cette forme de, comment dire, d'honnêteté dans l'écriture où on n'est pas du tout dans une forme de manichéisme ou de vouloir rendre la pauvreté à tout prix noble et en faire des super personnages, des supra-humains. Non, ce sont des personnes qui sont aussi parfois peu sympathiques et qui font des actes répréhensibles et je vais pas vous dire exactement ce qui se passe parce que c'est tellement court que ce serait vraiment dommage, mais c'est une lecture en réalité bien plus sombre qu'on pourrait croire. En même temps, le titre Analogy for Easterly nous le dit un petit peu, mais c'est quand même assez surprenant, surtout qu'il n'y a pas de résumé en fait derrière cette nouvelle. Et je vous conseille vraiment de ne pas aller voir un résumé parce que ça va vous gâcher vraiment la découverte de l'intrigue tout simplement. Donc en quelques lignes, en quelques pages en fait, l'autrice elle nous montre sans pathétique, sans misérabilisme, mais en même temps sans prétendre que la réalité n'est pas dure, que la réalité n'est pas cruelle, que la réalité n'est pas sale. Elle nous montre avec cette écriture très factuelle et un petit peu distante la violence et la dureté de ces derniers moments du quartier, des derniers moments de vie de ces personnages dans ce quartier d'Easterly et un petit peu de tout ce qui va se passer avant la tempête. C'est un petit peu comme la réelle chute du quartier qui s'accompagne aussi de la chute de certains personnages, sans vouloir vous en dire plus. Et en fait j'ai trouvé que l'intrigue en apparence si simple était en fait si prometteuse, qu'elle laissait tellement à penser. J'ai trouvé que les personnages avaient tellement de profondeur avec uniquement quelques lignes que ça aurait pu tout à fait être transformé en un roman et un roman que j'aurais volontiers lu avec toutes les questions qui auraient pu se passer derrière. Concrètement c'est une nouvelle, on se demande ce qui se passe après, on se plaît à imaginer les personnages, leurs destinées, leur vie, les difficultés, les révélations qu'ils vont se faire ou pas, les conflits qu'il va y avoir entre eux ou pas. Et c'est ça qui me donne envie de lire les autres oeuvres de Petit Nagapa, c'est que je me dis pouvoir créer quelque chose d'aussi complet, d'aussi réel, d'aussi tangible, d'aussi corporel presque en quelques pages. C'est quand même une forte dose de talent qui permet cela, une forte dose de travail également. Et j'aurais bien aimé du coup effectivement lire le recueil et c'est pour ça que je vais vraiment je pense me diriger vers son roman. Tout simplement aussi parce que je suis très curieuse en fait là de lire un petit peu tous les ouvrages qui peuvent se rapporter de près ou de loin à Heart of Darkness de Conrad. Alors, malgré tout la nouvelle ici ça me semble être un bon choix, malgré le grand potentiel romanesque qu'il y a, un bon choix en termes d'écriture et de format parce qu'il ne s'agit en fait que d'un bref regard vers ce quartier qui est la plupart du temps totalement abandonné, totalement méprisé, totalement ignoré. C'est une vision fugace en fait de ces habitants, de ces individus qui ne font pas réellement partie du monde en raison de leur pauvreté. Et en ce sens le format de la nouvelle fait écho à la réalité politique et sociale que vivent ces individus. Voilà. J'espère vous avoir donné envie peut-être de vous pencher sur cette très courte nouvelle ou alors peut-être d'attaquer directement avec des ouvrages un peu plus longs de Petit Nagapa. En tout cas pour moi ça a été une très très bonne découverte et sans aucun doute une autrice vers laquelle je reviendrai. C'est-à-dire qu'il y a un petit peu plus longs de Petit Nagapa. C'est-à-dire qu'il y a un petit peu plus longs de Petit Nagapa. C'est-à-dire... The menace in the words alarmed me, and sometimes, after we had visited their house in Mount Pleasant, I woke up screaming that Jesus was in the room, and he could hear me breathe. As the picture hung above his favourite seat, I came to associate the omnipotence of Jesus with Mamlin Barthomas, who sat there without talking, never once laughing in all the time that I knew him, only responding with a grunt when we clapped our hands to him in the traditional way and asked after his health at the beginning of every visit. The only time he said anything of any length was at the beginning and the end of each term, when he sat us down, Rambanai, Thomas, my brother Gaudi and me, and gave us all a lecture. It was always the same lecture. In his deep, slow voice, he called us by name, one by one, from the eldest to the youngest. Godfrey, Thomas, Matilda, and you, Rambanai. You must understand, children, he said, the value of education. Every parent hopes that his children will be better off than he was. Every parent looks to education to achieve that hope. Remember, children, the value of education. This was the speech he gave, and nothing beyond this, so that when I saw him lying in his coffin during the body viewing on the night that he spent on top of the coffee table in the living room, it seemed as though it would be just a matter of minutes before he raised himself to talk about education.